Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Vous voulez des péripéties ? Eh bien, vous allez en avoir, croyez-moi. Après avoir fait un road trip aux Émirats Arabes Unis et un road trip à Oman, on se dirige vers le Qatar. Et là, c'est l'épisode final, c'est le coup de massue, les gars. Bon visionnage. Bon, les gars, on est en train de passer la frontière et regardez, on est bien... Attendez, nous... Vous avez vu, là, on est exactement à la frontière avec l'Arabie Saoudite. Donc là, c'est marqué nos photographies, je me souviens d'avoir de problèmes. Mais on est en train de passer au niveau de la douane. Oh, les gars, oh purée. Oh, comme j'ai peur. Bismillah. Ah, ce voilà, ça ne va pas péter les pneus. Bon, je viens de payer le bisette, le bizarre. Oh, bien, c'est excellent, ça. C'est parti, les amis. Bienvenue en Arabie Saoudite. Il nous reste encore 2h47 exactement pour aller jusqu'au Qatar. Et franchement, les Saoudiens, ils sont super gentils. On m'a donné des a priori, on m'a dit, oh là là là, on m'a sorti des trucs de fous. Mais là, pour l'instant, à la douane... Après, il y a peu de personnes, je pense, qui vont à la douane terrestre entre les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Donc, à voir. Parce que je pense que, je ne sais pas, peut-être qu'ils ne voient jamais de touristes ici. Parce que tout le monde prend l'avion. Il n'y a que moi, comme un débile, je vais en voiture. Ciao. Ça nous est revenu à 152 Riyals. J'ai failli me prendre le haut là. 152 Riyals, ce qui équivaut à 37 euros l'état de plein. Bon, je vais là. Avocat Brothers Restaurant. On n'est pas dans d'eau, les gars. Là, on est à 20 minutes de dedans. C'est sûr, juste sur la route. Le colonel, elle a trouvé ce resto. Oh là, les gars, regardez-moi ce humus. Est-ce qu'on a déjà vu un humus plus beau que ça ? On a super bien mangé. Maintenant, on se dirige vers l'hôtel. Je tiens à préciser que les routes, elles sont magnifiques. Elles sont propres. Ça se voit que tout est neuf suite à la Coupe du Monde. Par contre, si je peux relever quelque chose, les gens ne savent pas rouler. Alors, je n'ai jamais vu ça. Même en Algérie, au Maghreb, je n'ai jamais vu ça. Les gens, ils ne sont pas éduqués au niveau de la conduite. Donc, faites attention. Oh, le grand angle, attendez. Non, même pas. Celui-là, non, parce que je pense que ça vaut le coup de ne pas le faire. Regardez-moi ça, les amis. Regardez. Déjà, juste ça. Déjà, regardez-moi cette chambre de fou malade. Maintenant, je suis content que vous avez vu la superficie. Voilà. Maintenant, on peut bien mentir ensemble, bien tranquille. Les gars, je vais vous dire le prix. Vous allez serrer 50 euros, les gars. 50 euros pour 50 mètres carrés. 1 euro le mètre carré, les amis. On va aider. Il y a même un iPad. Vous avez vu, il y a un petit iPad à côté du lit. Alors, attendez, comment est-ce que je peux faire pour ne pas convoer ma tête ? Regardez-moi. C'est énorme, c'est abusé. Tu as déjà le lit, on dirait qu'à un 4 places. Pas, 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 pas. Au niveau de la vue, est-ce qu'on va voir quelque chose ? Attendez. Oh, une petite piscine. Bref, regardez-moi ce bureau. Ça, c'est un bureau pour faire des sous, ça. Ça, c'est un bureau pour faire de l'argent, les amis. Regardez-moi. Regardez-moi, c'est du marbre. Regardez, ça, on va faire des sous ici. La télé pour mettre une bonne grosse PlayStation. Nickel. Bon, on va bouffer. Les gars, regardez-moi, ça, c'est comme le respect. Ça, c'est le respect. Les Français ne ont pas respecté sur la quantité de trucs, mais le respect quand même. Oh, non, 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 non. Oh, non, 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 non. Un petit pommage aussi. Oh, non, 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 non. C'est quoi ça ? C'est quoi ce restaurant, les amis ? C'est incroyable. Oh, là, non, non, non. 15 balles, 15 balles. Les amis, nous allons visiter une mosquée mousse-buckistanaise. On appelle ça comme ça. Parce qu'il y a des mosaïques de Uzbekistan ou des frites d'oiseaux, je ne connais rien, je ne comprends pas. Donc on va visiter ça à l'intérieur. Les gars, il y a trop de monde dans ce pays. Les feux rouges, c'est des 3 minutes. J'ai compté avant quoi ? C'est quoi 3 minutes ? 3 minutes, je peux manger combien de tacos ? Il y a trop de monde, c'est tout petit. C'est blindé de voitures. Oh là là, quelle horreur ! Je déteste ça ! Ce que vous voyez actuellement, c'est la corniche. Donc si vous allez sur votre GPS et que vous marquez corniche, vous allez arriver ici. Il faut savoir que ce n'est pas calme. Il y a beaucoup de voitures. Nous, on pensait que c'était une petite plage où on pouvait se poser. Et il y a l'autoroute qui est juste derrière. C'est blindé. Il y a vraiment des centaines et des centaines de voitures. Il y a beaucoup de bruit. On peut passer à autre chose. C'est le pays où je me suis le plus ennuyé sur la route. Regardez, on est à 80 km heure. Tu peux facilement arriver à 120 km ici. C'est normal de rouler à 120 km dans ce genre de route. Mais non, ils le mettent à 80 km. C'est long, c'est chiant. Il y a des radars tout le temps et tout. C'est l'endroit où je me suis le plus ennuyé sur la route. Vraiment. Les gars, il y a un mec là devant. Il est chaud. Je vais le suivre. Normalement, partout où il va, j'y vais. Normalement. Ce n'est pas la même voiture, bien sûr. Mais je crois qu'il est chaud. Je n'arrive pas assez devant moi. Mais si je tombe, est-ce que quelqu'un va venir m'aider ? On est au Qatar. On n'est pas aux Émirats. On n'est pas à Oman. Peut-être qu'il doit être serviable. Je suis d'accord. Mais on va voir. Je vais le suivre. Les gars, ça commence les problèmes. Je n'aime pas moi cette... Je n'aime pas ça. Oh purée. Non, je vais à la pied. Quelle horreur. Les gars, il fait des bruits chelous, Flemme. Je reste en Bourbella, Flemme. A Oman, je serais allé les gars. Dubaï, je serais allé. Je sais qu'on m'aurait aidé. Mais là, il n'y a que des Pac-Pac à gauche. Ils n'ont pas des véhicules adaptés. Je sais que je peux le faire. Mais il faut dégonfler les pneus. Tout ça, Flemme. Je vais me garer là. Je vais à la pied. Les gars, promis, promis, promis. Prochaine fois, je m'envoie. Ne vous inquiétez pas. Là, il ne faut juste... On n'a pas le dégonfleur de pneus. Il faut que je l'achète. Et vas-y. On a encore un point à faire après. Si je reste en Bourbella, je ne pourrais pas vous filmer le prochain truc. Donc, je préfère prendre mes précautions, on va dire. Bon, les amis. Regardez la taille de cette dune. Ça s'appelle la Sand Dunes. Et en fait, normalement sur Instagram, on va voir si c'était vrai ou non. Et ce n'est pas vraiment tout ça. C'est très positif. Bon, là, je vois que je peux passer ici. Vous l'avez vu. Au lieu de passer sur les grandes dunes, je peux passer là. Les flemmes. Donc, si vous êtes amené à le faire, passez par là. Nous, on a un autre point à vous montrer. Là, j'ai demandé à la police. Ils m'ont dit, frère, c'est sérieux ? Il m'a dit, gros, on n'a pas envie de venir te chercher avec un câble. Il m'a dit, s'il te plaît, va pas. Il m'a dit, si tu veux y aller, vas-y. On va venir t'aider. Il m'a dit, ne va pas. Bon, par contre, les gars, là, ça devient grave. Regardez. Hop. Marche arrière. Il accélère. Des fois, boîte de vitesse, sa mère. Mais purée, c'est quoi ça, franchement, bordel ? J'y fais quoi ? Qui ? C'est quoi ça, bordel ? Quelle horreur, les gars. Quelle horreur. J'ai demandé aux policiers de m'aider. Parce qu'en fait, je n'ai pas d'outils. Et avant d'en parler, il est super gentil. Du coup, en fait, je dois juste débrancher la batterie pour restart le calculateur. Plus d'arabe. Et du coup, je n'ai pas de clé. Je vais commander, il va regarder. Ça veut dire que là, en gros, il y avait une voiture qui s'est arrêtée, une deuxième, une troisième. Ils sont tous venus nous aider. Ils ont ouvert la batterie, ils l'ont enlevé. Ils l'ont laissé reposer et tout ça. En fait, la voiture, elle n'a pas de problème, les gars. C'est juste au niveau du calculateur. Vous avez vu, c'est un truc d'arabe, les trucs injecteurs, CMU, meufs de l'intérim, tout ça. Je déteste ça, moi. Je préfère être en Thaïlande, dans une île. Il n'y a pas limite. Il n'y a que du 3G que vous avez capté. Je suis un mec très, très simple. Je ne me prends pas la tête, tout ça. Ça veut dire que dès qu'il y a un truc qui me bourre, moi, j'arrête. Et du coup, en fait, là, les gars, c'est vraiment chiant. Parce que regardez la voiture. Elle est là, bloquée au milieu. Regardez le soleil. Il vient de se coucher et tout. Ils m'ont rappelé. Heureusement que c'est ici, en fait. Imaginez, c'est au fin fond de l'Arabie Saoudite. Déjà une fois, on était en panne à Roumane, au milieu du désert. Les gars, ce n'est pas des lols. Moi, je ne suis pas tout seul. Vous avez vu, je suis un colonel. Vous imaginez ? Si j'étais tout seul, rien à cirer. Je suis un colonel. Bref. Vous avez vu, là, on est bien au Qatar. On a tout fait. On a réparé les pièces de la voiture. Et moi, je pense que c'est un signe de Dieu. Ça n'a rien de forcé. Vous avez vu ? Une fois, deux fois, trois fois. Ça y est. Et du coup, le véhicule, vous savez bien qu'il n'y a pas de souci. C'est juste des fois, de temps en temps, quand tu fais... Regardez, hier, j'ai fait 7 heures de route. Boum ! A chaque fois que je fais des 6-7 heures, il y a un problème de calculateur. Ça veut dire que moi, je ne m'adapte pas à la voiture. Vous avez vu ? Ce n'est pas moi. Je ne veux pas m'adapter à la voiture. Et je ne veux pas acheter une voiture à 100 000 euros non plus pour faire tout ce que je fais avec. Vous avez vu ce que j'ai fait à Omane ? Tout ça. Ça veut dire que moi, mon programme, il n'est pas adapté en fait. J'ai essayé. Alhamdoulilah, on est arrivé jusque là. Les gars, ils sont trop gentils, les policiers. Ça bourre. Ils vont me la dépanner. On est là, j'en peux plus. Les gars, je suis à Boum. Mais tranquille, tranquille. C'est destiné. Imaginez, je t'ai bloqué en arabe. C'est bon, on m'a dit, mais pourquoi tu roules 7 heures aussi avec, frère ? Comme eux, là, un Lexus, mais c'est trop moche. Les gars, c'est trop bizarre. Je suis dans ma voiture. Je n'ai pas le droit d'être dans ma voiture. Parce que s'il y a la police, on va se faire fumer. Tu n'as pas le droit de rester dans une voiture. On va mettre les ceintures, on va dire au semaine là. Il n'y a pas de place devant les deux. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a pas d'Uber qui vient ici. Il n'y a pas de taxi. Vas-y, flemme. Donc, on est... Les gars, on se baisse parce que... La police... Et s'il nous chope, on est dans la mouise. Eh, je vais me mettre au rap. Alors déjà, le vice, il commence, les gars. Le mec ne me ramène pas à la bonne localisation. Le conducteur de la dépanneuse m'a ramené chez un ami à lui. Qui me dit que je dois laisser la voiture. Et qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il va pouvoir regarder. Et que je dois la laisser au moins pendant trois jours. Nan, 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 nan. Je dis, non, non, non. Moi, j'ai trouvé un mec là-bas. Je veux que tu m'emmènes là-bas. Il me dit, ok, c'est bon, nickel. Du coup, il m'emmène là-bas. Les gars, on n'en peut plus. Alhamdoulilah, tranquille. En fait, c'est juste que là, ça fait depuis 16 heures, perso. Et il est 21 heures. Ça fait 16 heures, je n'ai pas pissé. J'en peux plus. J'en peux plus. Il n'y a pas de toilette. Ils m'ont dit, vous allez checker la voiture. Et que demain, j'aurai une réponse. Demain, il faut que je vienne à 10 heures du marte. Heure pétante. La note va être salée. Et là, en plus, on n'a pas d'application. En fait, les applications de Uber local. Il faut un numéro de téléphone. Un numéro de téléphone local. On n'a pas de numéro de téléphone local. Et pour se connecter à Uber, il me faut mon code. Qui est dans mon deuxième téléphone. Donc, je n'ai plus de batterie. Donc, voilà. Il n'y a pas de taxi dans la rue. On est dans une zone industrielle. Mais bon, tranquille. Il faut retenir un détail qui est hyper important. C'est que le dépanneur qui a essayé d'emmener la voiture chez un ami à lui. M'a bien déposé au garage en question. Mais en fait, c'est une zone industrielle. Et ils se connaissent tous. Et surtout dans le domaine du dépannage. Donc, le dépanneur qui m'a déposé la voiture au bon endroit. Sur place, j'ai vu qu'il connaissait le propriétaire du garage. Je n'ai pas entendu leur conversation. Mais je suis sûr à 99% qu'il a dit qu'il m'a ramené en tant que client. En gros, comme ça, il touche sa commission. Alors que rien à voir. Et ce détail, il est hyper important pour la suite. J'ai regardé. J'ai regardé. J'ai regardé. J'ai regardé. Où la voiture, elle a fini. Ça n'arrive qu'à moi, ce truc. Voilà, ça n'arrive qu'à moi. Regardez-moi ça. Je ne sais même pas ce qu'il va me dire. Je ne sais pas si elle démarre. Rien, je ne connais rien. Je vais vous mettre ma réaction à chaud juste après. Je tiens juste à vous préciser parce que je n'ai pas filmé cette scène. C'est la scène où il m'a expliqué que j'avais 1500 euros de réparation en moyenne. Entre 1250 euros et 1500 euros pour une petite pièce concernant la pompe à huile. Et ce n'était pas possible que ce soit ça parce que la voiture démarrait. Donc, si la pompe à huile était KO, la voiture ne pourrait pas démarrer. J'ai demandé à plusieurs mécaniciens autour de moi et ils ont confirmé. En gros, ils voulaient juste m'allumer. Bon, je vous mets ma réaction à chaud juste après. Les gars, je ne souhaite à personne de vivre ce que je vis actuellement vraiment. Quand tu es bloqué, ta voiture, elle est là, mais elle n'est pas là en fait. Elle est là, mais tu ne peux pas l'utiliser. L'autre, il veut m'allumer. Il se dit ouais, je ne connais rien, tout ça, tout ça. J'y connais rien. Il veut m'allumer. Il veut m'allumer le mec. Moi, je ne m'allume pas, frère. T'es un ouf ou quoi ? Quand j'ai un pigeon, on m'allume. On ne m'allume pas. Gros, je vais prendre un breakdown, une remorque. Ici, il n'y a pas d'application de remorquage comme à Dubaï. C'est-à-dire que là, je dois marcher jusqu'à trouver une remorque. Et là, on est dans un autre garage. Donc là, je suis en train d'appeler. C'est la merde, des gars. Franchement, je ne souhaite à personne. C'est vraiment chiant. La perte de temps sur la perte de temps. Il y en a, ils vont me dire ouais, mais tu payes 1250 euros. C'est pas ça, c'est pas ça, le problème. C'est que c'est pas ça, frère. Ouais, en fait, c'est peut-être un bug au niveau du sélecteur de vitesse, en fait. C'est juste soit un capteur, soit le sélecteur de vitesse. Mais c'est rien de... Normalement, Inchallah, il y a... Après, je ne suis pas devant la voiture. Mais c'est rien d'alarmant, en fait, tu vois. Bon, les gars, je suis posé au TIEX. Et du coup, du coup, du coup, ils m'ont dit que c'était 200 euros, juste le check. Donc la voiture où je l'ai laissé, là, ils ont travaillé peut-être. Vas-y, 25 minutes dessus, ils m'ont dit, c'est 200 balles. Qu'est-ce que tu veux faire comme ça ? C'est la vie. Ils voient Dubaï, c'est ça, le problème, les gars. C'est qu'en fait, quand les gens, ils pensent à Dubaï direct, ils allument. Frérot, normalement, c'est 100 euros, une heure de check. Partout dans le monde. Toi, c'est 200 balles dans un coin pété, mon frère, pour avoir décelé une panne qui n'est pas une panne. C'est pas grave, c'est le destin, tranquille. Il n'y a pas le choix. Et du coup, là, je suis posé au TIEX, j'attends le Uber. Je rentre à l'hôtel, il faut prolonger. À 3 heures, à 15 heures, du coup, dans 2 heures, il y a quelqu'un qui va venir récupérer la voiture et l'emmener dans la rue juste à côté. L'autre, il va check. Et normalement, ce sera bon, prions ensemble. Là, les amis, c'est le comble. Hier, le dépanneur, il voulait me ramener chez un ami à lui. Et l'histoire, elle était bizarre. Je vous ai raconté, il voulait garder la voiture pendant 2-3 jours. Bref, il voulait m'allumer. Il voulait toucher son billet. Et en fait, ce que je n'ai pas kiffé, c'est qu'il ne m'a pas proposé d'emmener la voiture chez un ami à lui. Il m'a directement emmené là-bas. Je ne voulais pas passer par cette dépanneuse et j'ai contacté une autre entreprise sur Internet. Il m'envoie le dépanneur à l'heure prévue. Et je rentre dans la dépanneuse et je vois que c'est la même personne qu'hier. C'est là que les problèmes vont commencer, vous allez comprendre. Rappelez-vous précédemment, je vous ai expliqué que j'ai contacté une seconde société de dépannage pour prendre ma voiture parce que je n'avais pas envie de réparer ma voiture chez eux. Ils m'ont facturé 200 euros pour 20 minutes de travail. Ils veulent que je répare ma voiture chez eux avec une pièce qui n'est pas la pièce en question. Ils veulent m'allumer donc je n'ai pas envie de réparer ma voiture chez eux. Après avoir contacté la seconde société de dépannage, je vous ai expliqué que c'était le même dépanneur qu'hier. Il s'est mis d'accord pour toucher un billet avec eux. Vous avez capté ? Ça veut dire que là, moi je leur ai annoncé que je ne veux plus réparer ma voiture là-bas. Ils me voient arriver avec le même dépanneur qui m'a ramené. Parce que je vous ai dit, je suis sûr à 99%. Lui, il a dit, vous avez vu le mec avec le Range Rover ? Moi, je vous le ramène, c'est mon client, c'est moi, je vous ai présenté, etc. Et là, au final, je leur explique que je vais aller chez la concurrence. Donc lui, il se dit quoi ? Il se dit, il est de mèche. Peut-être que l'autre, il lui donne plus en fait. Et là, bagarre. Ils ont commencé à se taper, après ça s'est séparé, etc. Et j'ai pris ma voiture, je me suis cassé. Quand je suis monté dans la dépanneuse, sa tête, c'était un Renoir, un Soudanais. Sa tête, elle est devenue toute blanche. Et moi, je n'ai pas compris tout de suite. Parce qu'hier, je lui avais laissé un petit pourvoir. Donc je me suis dit, attends, qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il me regarde, frère ? Il a senti en fait ce qui allait se passer. Il a compris que là, il allait avoir un problème. Là, les gars, je suis en train de faire toutes les choses que je déteste. Ordinateur, branché, câble, injecteur, pain-frite, m'offre de l'intérim, bloqué dans un garage. Ça pue l'essence. Tout ce que je déteste. Mais tranquille, les gars, ça fait des histoires à raconter aux enfants. Si un jour j'en ai, Inchallah. Alors eux, ils m'ont parlé de changer la boîte de vitesse qui coûtait 3500 euros et qu'ils pouvaient me le faire en une heure. Je ne sais pas, je vais tout casser. Donc j'ai dit, écoutez, les gars, c'est bien gentil, je paye mon check. Et bien évidemment, avant d'avoir amené la voiture, j'aurais demandé le prix. Parce que repayer 200 balles, mais jamais de la vie. J'aurais dit, moi, je vous donne 50 balles pour faire le test. Ils m'ont dit, OK, pas de problème. C'est les tarifs, c'est normal, c'est les tarifs habituels. Et quand ils m'ont annoncé les 3000 euros pour changer la boîte de vitesse, j'ai dit, écoutez, merci, c'est sympa. Je suis allé, j'ai regardé les entreprises de dépannage qui peuvent ramener la voiture jusqu'à Dubaï. J'ai contacté peut-être une dizaine de dépanneurs en 30 minutes. J'en ai trouvé un qui était. Je ne vais pas vous spoil, vous allez voir, vous allez voir. Bon, ça y est, les gars, regardez, plaqué Dubaï. Vous avez vu ? Plaqué Dubaï. Comme par hasard, comme par hasard. Ce n'est pas un signe de Dieu, ça ? Lui, il a venu, il a ramené une voiture ce matin. Et maintenant, il se passe. Il voulait se casser. J'ai appelé l'entreprise, on a dit, mais on a un gars là-bas. J'ai négocié, ils ont dit non, non. J'ai dit non. Lui, ça fait 15 minutes, il était en train de bloquer le passage. Je ne vais pas dire son origine. C'est parti. 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 Il y a des trucs de l'ordinateur. Il y a des chaises. Il y a des valises. Il y a un bidon d'essence, rien à voir, les gars. Il n'y a aucun lien. On se casse. Là c'est bon, on est monté dessus 153 522 km Ça y est, c'est la fin C'est la fin Toi tu nous as fait des bricoles Tu nous as fait des bricoles Tu nous as fait des bricoles Et je ne te toucherai plus jamais de ma vie Plus jamais de ma vie je te touche Regardez comment est Quelle horreur C'est marrant, qui fait ça ? Y'a que moi qui fais ça Non, elle va me manquer Je dois le barre toi Allez barre toi vite, dégage Plus vite que ça J'ai oublié ma batterie externe dedans, je cours ou pas ? Flemme, je préfère en acheter une autre Il est déjà loin Ça y est, c'était une très belle expérience Je vais me reposer Ce qui s'est passé aujourd'hui, je vous ai parlé peut-être de 10% Les gars, 10% Je vous ai raconté 10% de tout ce qui s'est passé Le mec il a pris ma voiture comme une frite Vous avez vu, il est parti Il est venu en 30 minutes, il a pris ma voiture Maintenant je rentre à l'hôtel, on va aller bouffer On va aller à l'aéroport On va aller à l'aéroport, on va se casser On va aller à l'aéroport J'espère que ça vous a plu, ce genre de petites aventures Qui fait ça les gars, qui fait ça ? Qui ? Les amis, qu'est-ce que ça fait du bien d'aller dans un aéroport ? Je sais pas ça fait combien de temps, peut-être 2 mois, 3 mois Tu fais un ancien, non ? Ca fait vraiment longtemps On voyageait qu'en voiture, ça fait du bien Regardez l'aéroport de Doha, les gars il est magnifique Oh, regardez Incroyable Et puis ça sonne bien là, nickel Donc petite galère, on a la moitié On a un quart de nos affaires FBI, open up ! Vous n'aurez pas de retraite que vous ne vouliez ou non Aujourd'hui vous devez comprendre que vous êtes seul Et si vous voulez avancer, vous devez avancer avec les bonnes personnes Combien de temps avez-vous perdu en cherchant une solution miracle sur internet ? Une année, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, dix ans Ca fait plus de dix ans que vous cherchez un revenu passif Quelque chose qui tombe du ciel Mais en réalité ça n'existe pas Vous voulez faire de l'argent en dormant Alors que vous ne faites même pas d'argent quand vous êtes éveillé En plus de ça, vous avez suivi des cursus scolaires Où on n'apprend pas l'éducation financière Vous voulez être indépendant mais vous ne savez pas comment faire J'ai créé une académie en ligne de 25h qui regroupe plusieurs activités en ligne Le but c'est d'être libre géographiquement Plus de ça, je vous explique comment ne pas payer d'impôts sur vos revenus en ligne En créant des sociétés offshore Tu passes huit heures par jour sur ton téléphone Et il ne te rapporte pas un euro Donc à ta place, je prendrai les bonnes décisions Je me formerai dans le monde du digital Que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre Je vous mets toutes les informations sur mon site web en bio N'oubliez pas de demander votre code promo sur Snapchat les amis A votre succès ! J'espère que l'épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et liker comme d'habitude Si tu veux voir le dernier épisode de notre série à Oman On avait fait un très gros road trip du nord au sud depuis Dubaï Clique à gauche Et si tu veux voir notre prochaine vidéo Clique à droite ! C'est parti !